Bonjour, ici Jean-Luc de Révolution Fermentation. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de carottes lacto-fermentées à l'orange. C'est vraiment extrêmement bon. Je ne connais pas une personne sur Terre qui n'aime pas les carottes lacto-fermentées à l'orange. Même si vous vous dites, l'orange et les carottes ensemble, oui, c'est super bon. Vous devez essayer ça. Ça goûte divin. C'est vraiment super bon. Et puis surtout, c'est super simple à faire. C'est vraiment n'importe qui est capable de faire des carottes à l'orange. Si mon plus jeune fils était là, c'est lui qui vous montrait comment le faire. Mais il n'est pas là. Donc, c'est moi qui vais le faire. Donc, ce que vous avez besoin, vous avez besoin de 1 kg de carottes. Je les ai déjà râpées, je les ai déjà pelées, mais vous n'êtes pas obligés, en tout cas. C'est comme vous le sentez. Donc, 1 kg de carottes, 1 cuillère à 1 café de graines de coriandre, 2 cuillères à café de sel. Le sel, sel de mer, tout simple. Idéalement, pas d'iode ajouté, ni anti-agglomérant. Une orange, tout simplement. Et vous avez besoin d'équipement, une râpe à fromage. Dans les équipements, pensez à avoir des poids, des choses qui vont permettre de faire en sorte que les carottes soient bien immergées tout le temps lors de la fermentation. C'est une fermentation qui est assez rapide. Après une semaine. Donc, let's go! Je vais râper ça en accéléré. C'est une fermentation qui est très rapide. Maintenant, vos carottes sont râpées, vous avez le droit d'utiliser le robot, moi je n'ai pas le droit, il faut croire. Donc là, ce que vous voulez, c'est que vos carottes dégorgent. Donc on va mettre le sel à l'intérieur, ainsi que les autres épices, et vous pouvez vraiment y aller à votre goût au niveau des épices. Donc là, l'idée, vraiment, le sel, mélangez-le bien. Bien, si vous utilisez du gros sel, faites en sorte que vous n'entendiez plus le bruit de sel qui gratte. Donc faites ça pendant 30 secondes, 1 minute, mélangez bien. Si du gros sel sera plus de 3 minutes. Et après ça, vous pouvez laisser agir pendant à peu près 15 minutes, le temps que le sel pénètre bien les légumes, et surtout les faces suées, vous allez voir, dans quelques minutes, ce sera bon, parfait. Pendant ce temps-là, je vais vous parler de l'orange. L'orange, c'est une histoire de goût, mais c'est aussi une histoire de décoration. Donc ce que vous faites, c'est que vous retirez les extrémités, idéalement biologiques, l'orange. Si vous n'avez pas de l'orange biologique, lavez-la bien. C'est juste le petit truc. Idéalement, moi ce que je vous conseille, c'est couper en tranches fines, à peu près un demi-centimètre, environ un quart de pouce, ou l'équivalent entre ces deux-là. Et le reste, je vais le couper en quatre. Et ça, on va le mélanger avec les carottes. Donc là, on va laisser agir pendant quinze minutes, et on revient tout de suite. Quinze minutes se sont écoulées, et là, les carottes ont vraiment bien dégorgé. Une manière d'être certain que ça a bien marché, c'est de prendre un petit peu de carottes dans le pain, et de presser. Est-ce que ça coule ? Ça coule abondamment. Donc, ça veut dire que c'est vraiment très très prêt. Donc là, je prends mes petits pots, mon entonnoir, et on va retirer tout ça. Essayez de mettre un... Tout à l'heure, vous avez vu, j'ai mis des petits morceaux d'orange. Essayez d'en mettre un au moins à chaque fois. Ce serait vraiment top. Et ce que vous pouvez faire, c'est tasser au fur et à mesure, ou à la fin, mais ça demande de tasser plus fort. Et là, le petit truc, c'est de réussir à placer une petite rondelle d'orange sur le côté, pour que ça fasse vraiment beau. Hop là ! Et là, on peut compléter. Donc, on a fini. Ce kilo de carottes à l'orange a rempli deux pots de 500 millilitres. J'ai comblé avec des pois, pour faire en sorte que les légumes soient bien émergés. Et ça, c'est vraiment très important durant tout le processus. La fermentation va durer une semaine. Laissez-la à température pièce. Mettez une petite assiette. Desserrez légèrement le couvercle, pour faire en sorte que les gaz puissent sortir pendant la fermentation. N'ouvrez pas pendant la fermentation. Pendant la semaine, n'ouvrez pas. Et au bout de la semaine, mettez au frais. Ça se consomme très facilement. Ça s'offre bien. C'est vraiment tout cute, comme tu as dit ce truc. Et ça se dévore tout seul. Vous allez voir. Bonne fermentation ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada